Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode 6 de Pro Créativité. Aujourd'hui je reçois quelqu'un que nombre d'entre vous m'ont réclamé en commentaire, Stéphane Couchou, qui est considéré par beaucoup comme l'un des vidéastes français les plus créatifs. Je vous laisse aller voir son premier épisode de Paradex pour en juger. On aborde plein de sujets très intéressants comme son rapport à la créativité, l'importance des expériences et des galères quand on se lance sans moyens. On parle bien sûr de son processus créatif dans un épisode de Paradex, des phases de doute par lesquelles il passe, etc. Avant de vous laisser avec notre discussion, si vous ne connaissez pas le personnage, Stéphane est quelqu'un de très franc et ne mâche pas ses mots. On en parle d'ailleurs dans cet épisode et j'ai décidé de ne rien censurer. En bref, âme sensible s'abstenir. Bonne écoute. Allez on est parti, salut Stéph, bienvenue sur le podcast. Bonjour ! Alors est-ce que tu peux te présenter rapidement ? J'aurais déjà fait une présentation un peu plus détaillée en intro mais... Eh ben Stéphane Couchou, j'habite à Saint-Etienne. J'ai 33 ans depuis pas très longtemps, c'était mon anniversaire. J'ai d'ailleurs joué des anniversaires Stéphane ! Merci, j'attendais, là je viens de lui. Merci, il m'a serré la main. Je te serre la main. Bon, non j'ai 33 ans et puis je suis vidéaste. Vidéaste, ouais, filmmaker, enfin un petit peu, à peu près les mêmes portraits que t'as déjà interviewés grosso modo. C'est vrai qu'on a eu J.C.Piry et Olivier Schmitt qui étaient un peu dans le même style. Alors première question, je voulais partir un peu sur ton parcours et savoir depuis combien de temps est-ce que tu fais de la vidéo ? Moi ça fait un peu plus de 10 ans. Ça fait un peu plus de 10 ans parce que c'est un peu bizarre. Moi j'ai vraiment commencé quand j'étais en scooter, j'en ai déjà parlé une fois ou deux sur des lives YouTube. Je faisais du stunt en fait, je faisais de l'acrobatie avant en scooter. Et en fait, on a commencé à faire nos premiers montages quand j'avais 15 ans peut-être. Donc ça fait 15 ans en fait. Ça fait 18 ans. Même 18 ans, ouais. Mais après, professionnellement parlant, le 5D Mark II est sorti quand, tu le sais toi ? 2012 ou 2013, un truc comme ça ? Ça fait 6 ou 7 ans ? Ah bah non, mais bien plus longtemps. Non, mais non, 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 bien plus longtemps. Mais bon bref, que j'ai commencé à vraiment vivre et tout, c'était il y a à peu près, allez grosso modo, ouais, il y a peut-être 8 ans. Ouais, il y a peut-être 8 ans, ouais. Ok, donc ça fait 8 ans que tu fais vraiment ça à titre professionnel. Et quand t'as commencé à faire les vidéos de stunt, là ça fait du coup plus de 10 ans. Ah ouais, ouais, ça fait au moins 15 ans, ouais. Et ça a commencé comment ? Tu faisais des vidéos comme ça pour des potes à toi ? Enfin toi tu faisais du... Pour ma team de scooter, ouais. On avait une team de scooter à l'époque, internet, c'était pas que c'était révolutionnaire, mais on avait des gros forums où on n'avait pas Facebook, on n'avait pas Twitter, on avait des Skyblogs, MySpace ou des conneries comme ça. Et encore ça, ça ne marchait pas trop, c'était plus les forums, par exemple des forums de moto, il y avait des catégories vidéo. Et c'est vrai que nous, nos vidéos, on avait des vidéos qui sortaient un petit peu du lot à l'époque en fait. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai un pote à moi, il a ramené un fisheye des Etats-Unis qu'on collait sur un Sony Handicam, des petites caméras comme ça, et on faisait nos premiers montages comme ça. Et en fait, j'ai de plus en plus de gars qui ont commencé à me dire, ouais Steph, comme tu montes tes vidéos, c'est bien foutu, c'est plutôt carré, sans avoir la prétention de dire que c'était bien, mais pour l'époque et pour le moto, ce qu'on avait, ils disaient, ouais, c'est cool, c'est carré, ça serait bien que tu fasses des choses. Ça a commencé comme ça, après t'as enchaîné, t'as fait pendant longtemps des vidéos uniquement de stunts, ou t'as enchaîné sur d'autres projets ? Non, non, moi je me suis longtemps consacré aux stunts, parce qu'après moi j'ai évolué en gros cube, enfin j'ai eu mon premier gros cube entre 16 et 17 ans, donc j'ai commencé en gros cube, et déjà à cette époque-là, quand j'avais entre 17 et 20 ans, l'arrivée des CLR, l'arrivée des caméras un peu plus cool, les mecs commençaient un petit peu à se développer sur internet, on voyait ce que les autres étaient capables de faire, ça donnait des idées, c'est là où on a vraiment commencé, où j'ai vraiment commencé à me développer en fait. Ok. Et après j'ai vraiment un peu divergé vers le sport extrême, donc après j'ai enchaîné avec des vidéos de sport extrême, de breakdance, de paintball, enfin pas mal de trucs comme ça qui sont un petit peu cool. Ouais, et avec des gens de ton entourage, parce que c'est des gens qui venaient vers toi, parce qu'ils avaient vu les vidéos que tu faisais en stand, majoritairement, ouais. Ouais, ouais, ils aimaient bien ma façon de travailler, ils trouvaient qu'il n'y avait pas un truc en plus, mais qu'il y avait ma pâte artistique, tu sais comme on dit, et du coup ils ont dit, ouais on aimerait bien que tu, ouais ça serait bien que tu fasses une vidéo là-dessus, là-dessus, et moi j'aimais bien les défis, j'aimais bien un petit peu me diversifier, et j'ai dit bah ouais pourquoi pas ouais. Ouais c'est marrant parce que justement des autres vidéastes que j'ai interviewé, il y avait JC Pierry et Olivier Schmitt, et les deux ont commencé par filmer des trucs de sport, donc JC Pierry c'était du BMX, Olivier Schmitt c'était du skate, j'ai l'impression que c'est souvent comme ça que ça démarre, un peu à la débrouille, et puis je sais pas trop en termes de moyens, enfin qu'est-ce que t'avais comme... Bah rien, rien, parce qu'en fin de compte, je pense que tout le monde, ceux de ma génération du moins en fait, ils ont commencé par du sport extrême, parce que, faut être très simple, c'est impressionnant à filmer, souvent c'est wow, quand tu as quelqu'un bon en face, c'est impressionnant, c'est du sport extrême, donc tout de suite ça fait des trucs cools, t'as pas besoin de grand chose, t'as besoin d'une caméra avec un fichail, tu te mets sur un skate, moi je suis parti du roller à l'origine moi, ouais j'en ai fait longtemps, j'en ai fait pendant très longtemps, j'avais un très haut niveau en roller, et j'ai arrêté suite à quelques blessures, et voilà, puis après j'avais plus le temps, mais du coup moi mes premières vidéos que je regardais, c'était des vidéos de Take Chris, c'était des vidéos de My Daily Routine, c'était des grosses vidéos, tu me parles de Marseille, moi j'allais rider au ball de Marseille, donc j'avais 13 ans, la première fois que j'y étais, je crois que j'avais 13 ou 14 ans, donc voilà, mais ça venait là, quand tu regardais les vidéos des gars, tu disais putain mais c'est bizarre, on arrive à tout voir, ça trempe pas trop, tu poses des questions après, tu dis comment ils font pour filmer aussi large, et tu comprends que c'est un fichail, mais il n'y a pas besoin d'énormément de moyens, à part une caméra, des mecs qui sont complètement cons en fait, qui envoient des gros tricks, et une bonne petite musique, et après c'est parti quoi tu vois. Et du coup t'as tout appris par toi-même, t'as pas du tout fait de formation ? Alors si, j'ai fait une école pendant 5 ans d'audiovisuel, et là t'es dégoûté, et non c'est faux, j'ai tout appris moi-même, non, non, moi je suis anti-scolaire moi, non, j'ai fait aucune formation dans la vidéo, moi j'ai fait de la mécanique et de la cuisine, avant j'étais en cuisine, je voulais devenir pâtissier, voilà, j'aime les gâteaux, j'ai pas rien, et j'ai dit je vais aller faire une école de cuisine, quand j'étais à l'école de cuisine, j'arrivais toujours avec les doigts pleins de cambouis, parce que je trafiquais mon scooter, c'était à la pleine époque où je faisais des wheelings, ils m'ont dit tu te barres, tu te barres en mécanique, on a un très bon lycée pour toi qui est un peu plus loin, j'ai été là-bas, et j'ai vu que la mécanique c'était pas fait pour moi, parce que j'arrivais avec des petites caméras, je faisais des trucs qui avaient rien à voir, tu vois, je me souviens. T'étais toujours déjà à filmer, même si c'était pas du tout ton... Non mais j'étais déjà attiré par la technologie de pouvoir filmer quelque chose, et d'enregistrer ce qui s'est passé avant, de pouvoir revoir le passé, je trouvais ça juste incroyable, c'est très con, c'est très terre à terre, tu te dis ouais c'est débile, mais pour moi c'est juste incroyable, et à partir de là j'ai vu que j'avais peut-être des possibilités de faire des choses cool. On n'en a pas parlé, mais donc t'as fini par créer une chaîne YouTube, qui est à ton nom, Stéphane Couchou. alors la première chaîne YouTube, c'était la première, j'ai fait une première chaîne YouTube, qui est devenue ma chaîne secondaire d'ailleurs, d'accord ? Je vais t'expliquer, c'est un peu compliqué, j'ai lancé ma première chaîne YouTube Stéphane Couchou, parce que, salut, je fais des vidéos, comme tout le monde, il y a un petit moment de ça, et c'est après que la chaîne The Frenchie, qui s'appelait The Frenchie, que j'ai fait avec mon pote Jorian, je ne sais pas si tu connais, Jorian Ponomareff. C'est celui, je vois la première vidéo sur ta chaîne, c'est un mec qui fait de la cuisine. Oui c'est ça, c'est Cake Disaster, ils font full bordel en ce mot, je lui dis ouais. Bah voilà, c'est ça, c'est mon pote Jorian, lui qui est pareil, qui a commencé en scooter, en 50, à l'époque, et lui qui faisait des montages, déjà à l'époque, monstrueux. C'est un des rares gars qui faisait des super montages avec des boîtiers, des 7D, des 550D, il y a beaucoup de gens mais il fait toujours des vidéos. Ouais ouais ouais, il a sa chaîne YouTube et je crois qu'il arrive à un million d'abonnés, il est exposé en très peu de temps. Ah ouais ? Je ne savais pas du tout. Bah ouais ouais, maintenant il fait ses petits vlogs de mécanique et tout, c'est cool, mais il a toujours été très très bon dans ce qu'il faisait. Mais voilà, c'est à cette époque-là et du coup moi j'ai monté ma première chaîne YouTube perso où je faisais mes petits événements sportifs de skate, de machin, de tout ça, j'ai mis sur YouTube. J'ai commencé à m'intéresser au matériel, donc comment régler un steady cam, un glide cam ou des conneries comme ça et après j'ai parlé un petit peu de matos, ça intéressait un petit peu les vidéastes qui étaient à peu près de ma génération et ensuite après avec Jérôme, on a eu quelques opportunités. Moi j'ai été voir Fantôme, Vision Research, des caméras slow-mo. J'ai eu la chance de pouvoir avoir un partenariat. On a fait une chaîne à deux où on faisait des slow-mo et après cette chaîne, on habitait trop loin, il habite à Montpellier donc c'est moi qui faisais... Je faisais toutes les vidéos sur la chaîne. Je faisais toutes les vidéos donc j'ai dit, on s'est dit même, ça sert à rien qu'on... La chaîne, c'est plus toi, on me voit presque plus, j'ai apparu dans deux vidéos, autant que tu fasses ton truc de ton côté donc du coup j'ai fait mon truc mais ça n'empêche rien qu'on fasse des choses par là. Il y a toujours, d'ailleurs c'est lui qui est sur la miniature de ta chaîne perso, donc Stéphane Couchou 2, je crois que c'est une caricature de vous deux. Ouais, c'est un des meilleurs caricatureurs du monde qui a fait ça. C'est vrai ? Qui c'est ? Putain le pauvre. On lui passe un peu de la pub. C'est Antonin Geoffrey ou Anthony Geoffrey. Et du coup il a fait votre caricature comme ça. Tu parlais du partenariat avec Fantôme et je voulais savoir maintenant tu travailles avec des grosses boîtes comme Fantôme, tu as aussi un partenariat avec Sony, DJI. Comment est-ce que tu arrives à approcher les boîtes ou est-ce que c'est les boîtes qui t'approchent toi ? Comment est-ce que ça se déroule ? J'ai beaucoup de gens qui me demandent ça en plus. Moi il faut savoir une chose c'est que je ne démarche jamais. Je n'aime pas en fait. Déjà tu n'as pas le plein pouvoir sur ce que tu peux avoir. Tu vois ce que je veux dire ? Une marque qui vient vers toi déjà tu peux négocier. Tu peux dire s'ils viennent vers moi c'est qu'ils savent ce qu'ils veulent. Tu es un peu plus en position de force. C'est comme moi quand j'ai lancé ma boîte je me suis juré de ne jamais démarcher un seul client. Je ne sais pas si c'est un business model ou je ne sais pas. Non moi les marques tu sais on n'est pas nombreux à faire des vidéos en France pour être honnête. Publiquement je parle. C'est-à-dire sur YouTube des vidéastes je parle de vidéastes des mecs on dit ah ouais t'as vu lui c'est un bon vidéaste en France je parle de ça de ce mot là en fait c'est très grossier Oui vidéaste plus dans le souci de la belle image Voilà c'est ça c'est ça c'est dans le YouTube game mais vraiment spécialisé vidéaste, photographie tu vois on n'est pas énorme donc les marques elles font vite le tour il faut être honnête tu vois mais moi à part Fantôme où j'avais vraiment envie de faire du slow-mo il y a 5 ans en fait Fantôme j'avais été j'ai dit avec Jorian on se parlait bien à l'époque du stunt tout le monde se connaît et lui aussi qui fait les belles images et je voyais qu'il faisait des vidéos aussi qui sortaient un peu du lot tu vois j'ai dit gros il y a moyen de faire un truc avec Fantôme putain oh en France j'en vois pas beaucoup viens on va aller voir on est monté casquette à l'envers les mecs ils étaient en costard cravate à Paris on est monté dans une très grosse boîte Magic Hour représente Jeff Big Up et ils nous ont dit bah si vous voulez on vous en prête une et moi j'ai dit c'est mort j'ai dit on sent pas des couilles on veut pas de près on s'en fout non non au revoir on est parti et en partant ils nous ont rappelé on était sur l'autoroute et ils nous ont dit ouais bon bah allez revenez on peut essayer de négocier voir un truc et après je peux pas t'en dire plus ok ouais donc ça ça se passe toujours enfin c'est souvent la boîte qui de part ton contenu qui vient voir et puis après pour les autres pour les autres marques effectivement pour Sony pour DJI pour pour Sainter Mac de drone FPV parce que je me suis lancé dedans là pardon et ben effectivement quand ils voient que tes vidéos sont plus pas médiatisées je sais pas comment on pourrait dire ça mais un peu plus populaire c'est très con ce que je vais dire mais les gens vont être d'accord avec moi mais aujourd'hui moi je suis pas le meilleur pilote du FPV au monde faut pas sortir de Saint-Cyr pour le savoir je connais des mecs c'est des pilotes c'est des monstres et les mecs ils ont même pas la moitié des sponsors que j'ai dans le FPV c'est juste qu'aujourd'hui les marques elles veulent du chiffre aussi un petit peu elles veulent faire des vues elles veulent que tu vois ce que je veux dire que ben eux ils veulent vendre et ben c'est aussi sur cette chose là que je crache mais on en parlera après mais voilà mes sponsors moi ils viennent parce que voilà ils aiment le contenu que je fais en priorité je fais pas des milliards de vues j'ai fait quelques vidéos bien sûr qu'on fait énormément de vues mais moi je juge pas une personne au nombre de vues qu'elle fait je juge une personne voilà au travail qu'elle produit tu vois mais si elles viennent c'est parce que les vidéos elles attirent aussi du monde et surtout un vrai public pas des enfants de 10 ans qui jouent à Fortnite ou je sais pas quoi tu vois non mais voilà mais il y a un méchant encore une fois et c'est pas une insulte encore une fois de plus mais c'est que mon public à quasi mon âge c'est des gens qui ont entre 20 et 40 ans peut-être tu vois ils sont tous intéressés par la vidéo ils sont tous plus ou moins intéressés par la vidéo les mecs ils ont tous au moins un boîtier chez eux ils filment tous au moins avec une GoPro avec ce que tu veux et c'est ça aussi que les marques elles se disent on a un vrai pouvoir derrière sur le peu de nombre de personnes qui nous suivent parce que nos chaînes c'est pas des grosses chaînes quand tu cibles quelque chose tu vois mais au moins les vrais gens qu'il y a derrière on sait qu'il y a un vrai il y a un vrai engagement ouais ouais tu sais que si c'est une boîte qui est dans l'audiovisuel et dans la vidéo s'ils vont sur une chaîne beaucoup plus populaire mais qui est orientée pour des mecs de 15 ans de 10 ou 15 ans parce qu'effectivement il y a des très gros youtubeurs qui ont 10 millions d'abonnés c'est sûr que si tu passes une fantôme à un mec qui a 10 millions d'abonnés ça va être cool tu vendras pas une fantôme et ça les marques commencent à le voir un petit peu voilà mais c'est ça alors est-ce que t'es prêt pour la question philosophique du podcast oui donc là faut que tu te mettes dans un état d'esprit cours de philo ah bon je croise la jambe droite yes qu'est-ce que c'est pour toi que la créativité vraiment la question est super large tu peux prendre la question dans le sens que tu veux ouais qu'est-ce que ça représente pour toi quel est ton rapport avec la créativité moi la créativité enfin grosso modo pour moi qu'est-ce que c'est c'est ma définition de la créativité par exemple ouais et d'où elle vient et comment c'est ça à peu près moi je pense que la créativité elle vient en fonction de la vie qu'on a eu c'est-à-dire que tes expériences ouais les galères pas les galères mais beaucoup avec les galères en fait moi je suis non mais là je vais être très honnête ils ont l'habitude de m'entendre faire le con les gens tu vois mais là ce que je veux dire c'est vrai si t'as une vie où on te donne tout né avec une cuillère d'argent dans la bouche ça se dit ouais et ben tu sais t'es là ouais bah tu prends les trucs t'as pas la valeur déjà t'as pas la valeur de l'argent si on te donne tout t'as plus la valeur du matériel si on fait ci si on fait ça voilà par contre si tu galères à avoir quelque chose que t'en profites à max quand t'as quelque chose t'as un skate tu sais que si tu le pètes c'est mort ou tu sais que c'est le seul skate que t'auras tu vas te dire je vais faire attention ce skate par exemple c'est le seul truc que je peux avoir comme cadeau par exemple cette année je vais l'user je vais le poncer le truc et ben ça ça va te développer des choses tu vas te dire j'ai intérêt de bon avec je vais m'éclater à fond et ben c'est pareil pour tout ce qu'il y a avec en fait si t'as un peu galéré dans la vie que voilà que t'as vu des choses et tout c'est ce qui fait aujourd'hui moi que quand je vais dans un endroit même si c'est un endroit pourri ça peut être dans je sais pas dans un bidonville ou quoi que ce soit et ben j'ai un petit peu connu des galères donc je sais trouver le bonheur dans les galères en fait tu vois ce que je veux dire à l'inverse tu me mets dans une maison de luxe c'est un truc que je vois rarement un peu plus maintenant non mais tu vois ce que je veux dire non mais que je vois rarement mais et ben je vais dire putain là tu vois j'ai toujours rêvé d'être dans des maisons comme ça parce que je vois les mecs comme ça t'inquiète pas que je vais savoir quoi en faire moi tu vois et ben en fait c'est ça la créativité c'est en fonction de ton état d'esprit de ta vie de tous les jours de ton entourage de ton éducation et ben je pense que pour moi c'est jouer énormément sur la créativité la créativité pure elle est en vidéo mais comme partout ailleurs et ben ça s'explique pas c'est un truc où tu vis avec c'est les choses que tu vois dans la vie de tous les jours en fait qui vont se transformer en créativité pour moi ok voilà ouais donc tu penses que peut-être le manque de moyens au début tout ça c'est plus un moteur de créativité à 1000% je te le signe sur un papier ça c'est vrai et souvent regarde bien ce que je te dis souvent les mecs qui sont très accréatifs ils sont bons un peu dans tous les domaines qu'ils touchent et c'est vrai que ben moi pour le moment toutes les personnes que j'ai interviewées dans ce milieu là et toutes les personnes que je suis sur internet tout ça t'as l'impression qu'ils ont toujours un peu commencé avec de la débrouille bien sûr mais surtout dans un milieu audiovisuel où ça coûte cher faut être honnête c'est pas donné c'est un milieu qui coûte relativement plus ou moins cher maintenant de moins en moins avec tu vois ce qu'ils font c'est pas très cher par rapport à avant mais aujourd'hui un mec qui va se lancer ça va lui coûter de l'argent il va pas acheter une raid épique il va arriver il va dire ouais ben moi je vais acheter un je sais pas G7 ça existe ça non c'est pas normal ouais G7 il va acheter un petit G7 il va dire voilà mais bon je m'en fous de sa raid lui regarde moi je sais faire une mise au point manuel je sais faire ci je sais faire ça sur un stabilisateur je vais me débrouiller avec mon matos et je vais faire aussi bien c'est ça la créativité c'est là où tu vas développer plein de choses tu vois et après la créativité aussi elle vient aussi avec ta connaissance de ton matériel et de tes logiciels After Effects tu peux faire un effet spécial ou un effet t'auras 100 façons de le faire différemment tu vois mais quand tu connais ton logiciel les possibilités de tes logiciels de montage de post-prod etc et ben quand t'es sur le terrain crois moi que t'as des milliards de possibilités qui s'ouvrent tu vois que des solutions et t'arrives déjà toi quand t'es sur le terrain t'arrives déjà à penser à ton edit ah non mais moi Paradex là je fais 50 versions différentes je te fais pleurer je te fais rire je te fais me détester je te fais m'aimer c'est là où justement tu vois c'est ça qui est cool dans la vidéo c'est que tu peux vraiment faire ce que tu veux quand t'as la créativité derrière et quand tu sais que t'as les moyens de faire des choses créatives en fait ben justement vu que tu parles de Paradex je crois qu'on a pas encore parlé dans ce podcast tu sais qu'avant de monter là d'ailleurs je vais éteindre l'ordi je vais te faire visiter mes studios quand même pour pas que je vois la moindre image bien sûr la moindre image de Paradex c'est dégoûté ou pas ben ouais je voulais voir l'avant-première ouais donc du coup par rapport à Paradex donc c'est ton nouveau projet que t'as lancé enfin un de tes derniers projets que t'as lancé il y a à peu près un an ouais un de mes projets qui me prend le plus de temps et le plus on va dire ambitieux de ma chaîne ouais ouais et c'est celui qui est qui est vraiment là pour un peu montrer tout ce que tu sais faire et où tu mets vraiment enfin à peu près tout ce que t'apprends dedans ouais non en fait Paradex grosso modo ouais c'est est-ce que tu peux rappeler vite le concept ouais je vais rappeler le concept mais je peux je t'ai pas demandé depuis le début mais je peux parler ton public normal ouais tu peux parler tout 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 ouais 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 enfin voilà ok d'ailleurs mettez un pouce bleu à ce podcast voilà t'as vu je parle pas de nord et abonnez-vous aussi et abonnez-vous à sa chaîne parce que ouais ouais et aux deux chaînes de Stéphane Couchou mettez un tip elle est tip il est con je suis prêt à être youtubeur moi aussi non mais c'est intéressant non mais c'est cool au moins on parle cool tu vois je trouve ça je trouve ça intéressant non et sérieusement mettez un pouce bleu c'est vrai non en fait Paradex grosso modo il y a des gens qui font de l'urbex c'est urban exploration et moi j'ai dit Paradex c'est le paradise exploration en fait c'est de visiter les lieux les plus cools de la planète les plus paradisiaques et tout et justement c'est à l'époque où Sonia était venu me voir en me disant on aimerait bien avoir un ambassadeur comme toi c'est cool ce que tu fais et tout donc c'est chouette et moi je leur ai dit ben voilà j'ai un projet est-ce que ça vous dit je vais faire ça 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 et voilà le premier c'était à Bora Bora et en fait c'est partir là-bas avec très peu de moyens donc juste les moyens du voyage financièrement c'est juste que tu payes le voyage après c'est de la débrouille c'est bonjour à cet hôtel est-ce qu'on peut vous gratter cette nuit et tout enfin tu vois ce que je veux dire c'est des trucs comme ça et après c'est d'essayer de faire un petit peu les plus belles images avec une technique un petit peu cinématographique qui est à la mode d'aujourd'hui en fait à cette époque-là c'était beaucoup des transitions mais voilà c'était très clairement un dégueulis de regarder ce que je sais faire sur After mais c'est vrai que toutes les transitions que j'ai fait et tout le bordel j'ai essayé de faire une vidéo un petit peu homogène avec une musique un peu spéciale avec une dynamique un peu spéciale avec quelques prises de vue assez spéciales aussi le droneception et tout avec les lumi-ma-file et tout derrière c'est des trucs qu'on ne voyait pas tu vois donc ça c'est des trucs cools et nouveaux tu vois et là dans le Paradex D vous allez vomir et du coup et du coup voilà et ça ça fait plaisir tu vois c'est des petits trucs que j'aime bien faire mais c'était clairement un dégueulis de regarder ce que je sais faire en montage c'est tout et du coup voilà Paradex c'est d'essayer de faire tous les spots un peu les plus cools qui existent un peu demain tu me demandes d'aller dans une zone un petit peu défavorisée ou dans des coins très reculés genre en Inde et encore l'Inde ça va il y a des coins pires que ça l'Inde c'est un peu très beau comme très pauvre aussi la beauté de la vidéo c'est justement d'embellir un truc comme ça c'est de faire voir qu'avec n'importe quel spot ou n'importe quelle chose que tu peux faire n'importe quel lieu où tu ailles tu peux changer complètement l'émotion des gens voilà Paradex en fait c'est ça c'est d'aller dans les coins les plus atypiques les plus reculés de la planète les plus voilà le 2 vous allez vraiment chier de la flotte ouais c'est prévu pendant pas trop longtemps bah franchement j'ai pris du retard je voulais la sortir le 6 septembre le jour de mon anniversaire je vais essayer de la sortir d'ici fin septembre parce qu'il y aura deux vidéos en fait je vous conseille si jamais vous écoutez de ce podcast de regarder si le Paradex 2 est sorti et de le regarder éventuellement avant ce podcast mais au moins de regarder Paradex 1 pour comprendre ça donne une petite idée et mettre un pouce bleu aussi ouais ça aussi puis vous abonner de toute la cloche du coup c'est quoi ton processus créatif quand tu fais un épisode de Paradex du moment où te vient l'idée où tu te dis ok bon là on va partir là jusqu'au produit fini par quelles étapes tu passes et qu'est-ce que par quoi est-ce que tu commences est-ce que tu commences par la destination est-ce que vraiment tout dépend alors là pour Bora Bora c'était la destination parce que je voulais vraiment aller dans un lieu paradisiaque le but de Paradex c'est les plages paradisiaques c'est une île tropicale l'eau turquoise ouais ouais Bora Bora ça fait clairement rêver pour plein de gens tu vois et tu dis donc j'ai dit ok Bora Bora tu cliques sur Google Images tu vois Bora Bora tu te dis ouais ok là je saurais quoi faire et dès que tu vois le spot l'eau très turquoise des trucs comme ça du sous-marin et tout tu te dis ok pas de soucis je sais quoi faire là-dessus donc ça c'était 6 mois avant de le faire d'exposer mon projet d'accord ensuite première chose du processus créatif musique moi j'ai une musique si j'ai jamais une musique je la ponce peut-être allez sans mentir en un mois je vais l'écouter peut-être 1000 ou 2000 fois non stop si c'est une musique qui est cool c'est une musique qui est cool je m'en lasserai jamais tu vois et boum dès que j'ai cette musique je me dis putain et là sur ce quiche non sur ce drop ouais sur les musiques c'est un drop ouais sur le kick le drop ouais et ben ouais enfin moi en vidéo on appelle ça la quiche dès que ça part c'est wow c'est beau tu vois c'est ça et ben sur le drop et ben je me dis putain là je vois une putain d'image comme ça comme ça et voilà et là déjà je commence déjà à structurer un petit peu ma vidéo tu vois je me dis sur cette musique ça commence à partir doucement je dis ok là je vais voir un petit peu où je suis ensuite j'envoie la tartine enfin la quiche j'envoie le truc et tout les gens ils se disent ok puis là la musique elle part avec les kicks et tout ce que tu veux enfin n'importe quelle musique tu vois voilà donc déjà technique enfin processus de créativité c'est comme ça et ensuite une fois que t'es sur place j'écris pas forcément de scénario en fait je vais écrire les grosses tignes mon scénario on peut te confirmer derrière je l'écris dans l'avion je suis pas Spielberg je serai jamais le Spielberg je veux pas faire un film je suis là pour faire avoir des belles images je suis là pour faire un montage un peu cool pour mettre en avant surtout une caméra parce que c'était pour mettre en avant dans la FS5 aussi tu vois elle s'était en partenariat avec Sony et voilà donc tu vois après à un moment donné c'est juste ça mais voilà mes techniques créatives enfin processus créatif il y en a pas énormes moi ça vient surtout après quand j'arrive sur place tu vois donc là on est ici par exemple on est dans mon salon derrière il y a un mur en briques il y a des lumières qui s'allument un peu cool je me dis bah là déjà je vais mettre une ambiance un peu urbaine un peu glitch un peu new-yorkaise tu vois ce que je veux dire et bah tout ça après ça vient comme ça il y a des gens moi qui étaient avec moi sur Bora Bora même Karim Yatrib qui m'a donné un coup de main sur le projet il a regardé la vidéo mais comment t'as fait d'où c'était de nulle idée là et bah lui il n'y aurait jamais pensé c'est juste qu'à force de faire des vidéos dans des coins merdiques des coins cool des machins t'as trop de possibilités qui s'ouvrent donc c'est rejoint ce qu'on disait un petit peu au début sur la créativité en fait c'est des choses avec l'expérience et puis surtout quand tu sais que tu maîtrises un logiciel comme par exemple After ou Première ou ce que tu veux et bah quand tu sais qu'en post-prod tu peux faire ce que tu veux et bah tu te dis j'ai toutes les possibilités qui s'ouvrent à moi je vais rentrer dans ce mur dans un petit trou et ressortir derrière et sur un autre endroit bah tu le fais t'as aucun blocage aucun blocage no limit ouais vraiment dès que t'as une chose qui te passe par la tête tu te dis bah je vais le faire et tu t'imposes pas tu sais déjà si c'est possible avec le logiciel et qu'en plus de ça après quand tu sais que derrière tu peux faire des super sound design que tu peux accentuer l'effet que tu fais ça passe encore mieux clairement du coup donc tu commences vraiment par t'imprégner de la musique c'est à partir de ça que découle toute la vidéo oui de ça mais pas que attention pas que mais après la destination forcément forcément la destination le et oui on va en parler mais le budget croyez moi les mecs que le budget moi je suis le premier à dire on s'en bat les couilles du matos et je le dirai toujours mais après il faut pas confondre le budget et le budget logistique parce que quand tu commences à arriver sur un endroit que tu dis putain là les mecs on peut faire des prises de vue on va dire on va parler grossièrement mais tu sais des prises de vue américaines en hélicoptère c'est des trucs un peu cool tu vois tu dis ok ouais ouais ok l'hélicoptère au-dessus de Bora Bora c'est 1000 euros les deux heures ah ouais mais voilà tu vois c'est des exemples mais en plus ils avaient coulé la boîte quand y avait été mais bon bref mais tu vois tu dis ah ok 1000 euros mais c'est même pas ce que j'ai pour 10 jours pour manger en fait et ben tu vois il y a plein de trucs après au niveau du budget logistique qui vont restreindre aussi pas mal de choses tu vois faire une activité sur voler un volcan en éruption tu le fais pas avec tu vois ce que je veux dire c'est des choses qui se préparent à l'avance c'est des choses où t'as des gens qui ont besoin d'appeler et tout ça et ben ça le budget logistique la logistique et le budget logistique ça y joue aussi beaucoup aujourd'hui sur une vidéo on va dire en qualitatif tu vois ben tu peux faire des choses très très cool vous allez voir mon paradoxe aux Etats-Unis ah c'est aux Etats-Unis ? absolument pas ah d'accord ah non bah non j'ai cru qu'on avait j'ai cru qu'on avait les gens ils comprendront pourquoi je dis ça parce que ça fait depuis que je suis rentré que je leur pète le cul avec les Etats-Unis mais je suis très bon des fois je dis parce que nous avec les drones au State en Norvège et les gens ils se disent ben non mais c'est trop beau pour être vrai pour être faux en fait donc c'est sûr qu'il a été au State ou alors peut-être que j'y ai été peut-être que c'est un psychologie inversée ouais d'ailleurs petite question c'est moi qui prends ta place tu penses que j'y ai été où ? allez non mais franchement moi je pense ouais mais c'est sûr je vais me planter il y a 200 et quelques pays non moi j'aurais dit un truc genre peut-être le Pérou ouais j'aurais vu un truc en Amérique du Sud ok je sais pas pourquoi ok ok bon à savoir ouais bon à savoir ouais si le Paradex 2 est sur le Pérou ouais qu'est-ce qu'il se passe ? je te fais un raid d'abonnés tu feras même une story je pense ah ouais grand plaisir incroyable parfait bon bah j'espère que ce sera au Pérou j'espère aussi sur ce genre de projet est-ce que donc par exemple Paradex qui est quand même assez massif est-ce que tu préfères annoncer publiquement que tu vas faire ce projet enfin est-ce que t'as pas peur qu'en l'annonçant parce qu'en général tu le dis un peu à l'avance ça te met trop la pression il est bon lui il est très fort dans ses questions j'ai touché juste ouais c'est-à-dire ouais ouais je vois ce que tu veux dire alors pour le premier Paradex je l'avais dit à personne que c'était Paradex j'avais dit à personne ce que c'était comme série j'avais dit à personne ce que c'était comme destination moi maintenant les gens ils savent que là j'ai été sur Paradex 2 donc ils savent le projet ils savent pas la destination ça me met la pression le fait d'en parler oui ça me met la pression parce que quand t'annonces un projet moi je crois en la chkoumoun la malchance et moi je l'ai c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'annonçais un projet ou j'avais une idée soit je me fais niquer l'idée c'est ça surtout t'as vu c'est ce que il y a des gens autour qui confirment soit je me fais niquer l'idée soit j'ai pas le budget pour le faire soit ça foire ouais tout simplement parce que voilà mais j'ai vraiment vraiment j'ai l'âge koumoun c'est pour ça qu'à un moment donné si vous avez des trucs à faire putain faites-le si ça foire bah tant pis tu diras que tu l'auras fait voilà là j'ai fait un truc il y a pas longtemps FPV ça a complètement foiré j'ai tapé des barres de rire et bah ça a pas marché tant pis est-ce que t'essayes beaucoup de choses qui aboutissent pas ah oui j'essaye plus de choses qui aboutissent pas que de choses qui aboutissent ouais ah bah ouais ça serait trop facile sinon je me ferais chier bah oui non mais sortir du contenu pour sortir du contenu moi je peux pas c'est vraiment ma règle principale sur ma chaîne YouTube j'ai deux règles principales être franc avec son audience avec les gens qui nous suivent être franc avec les gens qui nous suivent je les appelle pas des abonnés je trouve que ça sous-estimait vous êtes mes abonnés je suis l'élu c'est déjà horreur ça et bah c'est être franc avec eux quand tu parles d'un produit et la deuxième c'est de ne pas sortir du contenu pour sortir du contenu là tu vas sur mon Instagram ça fait peut-être une semaine ou deux que j'ai pas sorti de photo tu vois c'est parce que je n'ai pas de photo à mettre mes deux règles d'or c'est ça en fait ouais du coup la difficulté c'est ça c'est réussir à sortir régulièrement des choses sans sortir des choses qui ne devraient pas sortir seulement je te garantis que tu demandes à n'importe quel vidéaste faire du contenu de qualité régulier c'est super dur c'est surtout tu peux pas rivaliser avec quand on parle de contenu de qualité c'est surtout sur l'image c'est ça il y en a beaucoup des Youtubers qui sortent de la qualité à chaque fois Coldor il n'est pas très ponctuel mais quand il sort une vidéo à chaque fois il essaye d'apporter un petit truc tu vois Ben TK quand il sort des choses à chaque fois il arrive sur des intros tu te dis ok c'est bon le mec il envoie c'est impressionnant ce qu'il fait voilà ouais attends non mais voilà il est très très bon Ben j'adore non mais voilà mais après j'y rallie parce qu'il est extrêmement talentueux en post-production il est très bon mais il ne sait pas le mettre en avant Ben par exemple il sait le faire lui tu vois lui il est bon en post-prod et il sait comment l'emmener son truc mais c'est too much si j'ai rallie c'est vraiment too much c'est du glitch de partout c'est toujours pareil c'est un petit peu too much comme moi ce que j'avais fait pour Paradexin Bora Bora la merde en boîte je le regarde maintenant j'ai envie de vomir et je dis c'est de la daube mais je ne peux plus la supporter cette vidéo voilà pour dire que ce n'est pas du venin que je crache c'est juste une réalité c'est juste que voilà c'est marrant d'entendre ça parce que ouais c'est vrai que moi pour moi ça reste encore une vidéo qui est impressionnante et je pense pour la plupart des gens elle est bien foutue dans le sens où elle est homogène la vidéo mais en soi tu prends un mec qui est vraiment bon en technique qui va te dire c'est quoi c'est pas de zop c'est de la merde non Paradex 2 ça va être bien ok bon on attend tu t'utilises de plus en plus oui donc préparez-vous pour Paradex 2 au Pérou ça va être incroyable ouais par rapport à justement tu disais que tu t'étais fixé une deadline de essayer de la sortir vers le 6 septembre oui comment ça c'est quoi ton rapport avec les deadlines par rapport à quand tu as un projet qu'on t'impose une deadline avec un sponsor par exemple ouais voilà ou avec un client Paradex 2 là tu sais Paradex 2 ouais ma deadline c'était il y a un an voilà pour te donner une idée c'est vrai ah oui oui avec Sony oui tu peux les appeler tout de suite je devais la sortir il y a un an ouais non je leur ai dit moi déjà j'ai pas envie qu'on m'impose les choses sur internet internet c'est pas mon travail j'ai un client à côté j'ai L'Oréal qui vient bonjour on attend le budget il faut qu'on fasse une pub il y a ça comme deadline ils auront leur vidéo sur internet quand c'est un projet qui vient du coeur qui vient du bide où tu dis laissez moi faire faites moi confiance ça va prendre peut-être un peu plus de temps c'est compliqué quand t'as pas trop de budget faut pas croire qu'on est des millionnaires sur les vidéos Paradex si je te dis le budget guillaume tu vomis c'est à dire que tu t'imagines même pas la galère qu'on a fait les galères qu'on a eues ouais je le dirai derrière cette personne est venue avec moi on mangeait des nouilles chinoises toutes séchées dans des bouilloires toute la journée tu t'en mets au bord de la route non le tel était gratuit on a réussi à gratter quand même un petit peu on a eu quelques partenariats mais je peux pas me permettre de me dire ah cool on va faire un saut en parachute ou alors allez on part en hélicoptère on va faire des super prises de vue le tour en hélicoptère il coûte plus cher que le budget qu'on avait à 3 c'est ça que je trouve qui est cool aussi c'est que quand tu sais que t'as pas les moyens de faire des trucs et qu'il faut que tu te bouges ton cul pour faire une vidéo et bah là tu vas envoyer et tu vas rentabiliser le lieu où t'es ouais tu sens bien le challenge c'est vraiment challengeant ouais 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 carrément donc du coup les deadlines pas trop bah non après j'ai des deadlines par exemple pour DJI quand ils sortent un produit par exemple ils ont sorti le Renaissé le Renaissé je devais le sortir j'en parle aussi je pense que les gens ça les intéresse quand tu travailles pour des grosses marques comme ça ou que t'es ambassadeur DJI je parle de DJI tu n'as pas le droit tu signes des grosses clauses de confidentialité si tu dévoiles le truc l'amende j'ai même pas envie de te faire voir le nombre de zéros qu'il y a derrière ouais et s'il y a des leaks tu vois et t'as pas le droit t'as le droit de la sortir que je sais plus si c'est 3 ou 5 minutes après l'annonce officielle t'as juste un délai de 5 minutes pour la balancer minimum non non c'est minimum tu peux pas la sortir avant tu peux pas la sortir en même temps qu'ils annoncent le produit ah d'accord ok et du coup voilà mais moi je suis joueur par exemple le Renaissé on le voit 3 semaines avant sur une de mes stories sur Instagram mais personne n'a vu à un moment je fais un plan FPV je fais un plan FPV il est posé sur le rocher et les gens disent il est trop stylé ton plan FPV merci tout le monde il y avait un Renaissé 3 semaines avant j'ai rien fait voir DJ tu vois mais je suis joueur comme ça c'est ça ma tête de con c'est ça Kouchou Kouchou c'est une tête de con oui c'est ça ou quand je disais ah ouais j'ai fait le live j'étais en live avec eux DJ ils ont dit ah bah d'accord et moi j'étais là je faisais le genre il y a un Renaissé d'accord il était derrière moi en live depuis le début du live personne l'avait vu il était en live tout le monde le voyait il était derrière moi je le planquais pas il était derrière moi et j'ai attendu les 3 ou 4 minutes tu vois sur live je dis mes bandes de débiles regardez derrière moi je leur ai fait voir je suis un petit peu au con vu que tu dis que t'es autodidacte est-ce que t'as une idée à peu près du ratio que tu passes entre le temps où t'apprends des nouvelles choses et le temps où tu pratiques peut-être que ça a évolué avec le temps j'imagine qu'au début tu te formais beaucoup plus que ce que tu pratiquais ouais 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 en fait au début quand j'ai commencé moi on parle de tournage ou de post-prod montage généralement ouais ouais tout ce qui touche à la vidéo avant je pense que je passais en général par jour je passais peut-être 15 ou 16 heures par jour à tabasser du tuto en anglais à regarder juste des formations pour after effect les faire en même temps à côté dire Steph t'es abruti tu viens de faire du copier-coller tu vas jamais apprendre si tu fais du copier-coller comprends ce qu'il vient de dire le mec maintenant tu coupes le tuto et tu recommences tout de suite derrière sans le tuto ah merde j'ai fait cette erreur regarde le tuto l'erreur que t'as fait ok ah d'accord c'est la flottabilité que j'ai niqué sur ces particules ok bah tu vois ça ça sert à ça et bah 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 t'imprègne comme ça et ça je l'ai fait pendant peut-être deux ans non-stop que ça soit sur le tournage ou sur le montage et après une fois que t'as compris la logique du logiciel d'after effect de première de nuke ou quoi que ce soit tu comprends la logique tu dis ok mais c'est tout con ça ça marche avec c'est fait mais je peux faire c'est fait avec ça ça c'est tout con et après c'est va tout seul c'est un jeu vidéo maintenant pour moi c'est clairement un jeu vidéo les logiciels et c'est pour ça qu'après c'est ce qui rejoint ce que je disais au début et bah quand tu vas dans un spot quand tu vas sur un spot et tout tu dis ok maintenant j'ai les moyens de savoir faire ça bah je vais faire ça et bah là petite parenthèse pour Paradex 2 j'ai spoté pendant longtemps un spot très précis là c'est surtout par rapport au FPV d'accord et ce spot quand je le regardais sur Google Maps sur Google Images je disais ouais non mais c'est bon les photographes là ils ont fait 50 fois du Photoshop dessus j'ai été sur le spot j'ai ouvert les yeux et quand tu sais que t'as l'image que tu spotais dans ta tête quand tu te dis je vais faire ce plan là au centimètre près c'est un pas de prix autant Bora Bora j'ai eu une petite déception parce que quand t'es en l'air on a fait un peu de parachute enfin tiens quand t'es en l'air t'es tédos tu te dis ouais c'est beau quand t'es dans l'hôtel de fin tu te dis ouais c'est beau mais quand t'es sur les terres tu te dis putain mais je vais faire quoi que ma vidéo elle est nue ma vidéo elle est fou c'est fini tu fais le tour de l'île en 20 minutes tu dis c'est mort ah ouais t'as des phases quand t'es sur un tournage comme ça t'as des phases de doute tous les paradoxes tous les paradoxes et le 1 c'était ridicule par rapport au 2 que j'ai fait au State en Norvège t'as vu c'était bon ça ou pas t'as vu la spontanéité du gars il est bon on y croirait vraiment voilà alors qu'au final bien sûr les syndromes de la page blanche les syndromes du putain allez vas-y j'ai encore passé pour un pour un Mickey encore avec cette vidéo j'ai teasé les gens et tout ça va être de la merde c'est quoi une fois que t'as commencé à tourner dans les premiers jours c'est dès que tu commences à tourner dans les premiers jours que t'arrives le tout premier jour ta vidéo c'est fini tu te dis les gens qui me suivent ils vont me prendre pour un gros kiki tu te dis c'est mort le premier jour t'arrives t'es fatigué tu t'es tapé 12, 13, 15, 20 heures d'avion tu filmes juste pour filmer pour dire allez maintenant faut rentabiliser alors que le premier jour ça sert à rien faut être honnête et c'est quand tu commences à explorer les lieux à voir ça à voir ça tu te dis c'est cool mais le problème parce qu'un tournage comme ça ça dure t'en as quoi une semaine 10 jours 10 jours maximum mais là pour Paradex 2 de vrais jours sans compter les déplacements à l'intérieur et tout parce qu'on a fait beaucoup beaucoup de kilomètres et bah déjà nous je sais que sur les 10 jours de voyage et bah en vrai jour de tournage on a eu 6 jours vraiment 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 ouais donc c'est hyper short tu t'imagines même pas 6 jours avec 8 ou 9 spots différents ouais donc t'as ouais t'as une demi journée une journée grand max par spot ouais c'est très compliqué ouais ouais il y a des endroits tu peux pas sortir parce que ça craint aussi des fois la nuit trop d'indices là pour la location il sort quand en ton podcast ? bah il devrait sortir je sais pas la semaine prochaine ah bon bah je veux pas dire t'as rien du dire bah il sort je sais pas bon en octobre ouais ouais il va sortir en novembre bon alors Paradex on l'a fait dans le Nebraska vas-y c'est bon je veux aussi parler de donc depuis le début on dit que tu étais vidéaste t'as aussi créé d'autres choses donc notamment avec la marque Holy Shit oui où t'as créé donc des vêtements ouais des accessoires pour j'ai failli ouais j'ai failli il y a eu quelques soucis mais j'ai failli ouais d'où est-ce que ça a été mieux est-ce que t'avais vraiment même au-delà de la vidéo t'as toujours besoin de créer quelque chose et de ouais constamment au moment où je te parle non ça imprime pas mais j'ai reçu une imprimante 3D je teste des choses ouais j'ai plusieurs casquettes qui bien sûr ont toujours plus ou moins à voir avec le monde de l'audiovisuel t'as des casquettes Holy Shit aussi j'ai les casquettes voilà mais voilà Holy Shit les casquettes c'est en français je parle fait par des filmmakers pour des filmmakers ou photographes tu vois l'intérieur du logo non j'ai pas d'Holy Shit sur moi non l'intérieur du logo c'est un diaph tu vois c'est un diaph tu l'as pas vu ça je l'ai pas vu ouais j'ai plusieurs casquettes et j'aime créer et j'aime bien avoir et avoir un groupe quand je parle de groupe c'est aussi les gens qui me suivent qu'on soit un crew ou une team et j'aime bien partager mon identité que ça soit mon identité mon identité vestimentaire visuelle mon lifestyle ma façon de vivre tu vois et ben à travers Holy Shit je me suis dit ben vu que moi les gens me suivent pour ce que je fais donc la vidéo les photos les machins machins les slow-mo voilà tout ce qui touche autour de l'audiovisuel je me suis dit ben je vais créer je vais créer un mood ou un truc dans l'audiovisuel voilà des vêtements mais j'avais besoin de créer quelque chose de physique aussi tu vois parce qu'à force d'être dans la photo et dans la vidéo ça reste du virtuel donc du coup je sais pas si je te l'ai demandé qu'est-ce qui te plaît vraiment c'est quoi la chose qui te plaît le plus dans le métier dans la vidéo dans la vidéo moi j'aime vraiment retransmettre mes émotions et voir en face les gens s'épanouir à travers les images que je leur donne ça fait mytho ça ça fait mytho de ouf ça fait très il l'a écrit avant ça fait des heures t'as vu il m'a envoyé la question d'ailleurs non bah plus on va dire ouais moi ce que j'aime le plus c'est le flouze non non je rigole non en vrai vraiment je pense que j'ai besoin de me moi déjà j'aime bien faire voir ma façon de voir les choses en fait de voir comment moi je vois le monde c'est super dur à expliquer ça va être très compliqué à expliquer mais déjà j'aime la technologie en fait j'aime la technologie j'aime les belles choses j'aime les images j'aime les belles femmes j'aime les j'aime les belles voitures un mec qui est super musclé j'ai rien d'homosexuel mais n'importe quel mec te le dira il te dira oui ce mec a un beau physique tu vois c'est beau à voir tu vois même que ça soit un mec tu vois ça n'a rien à voir avec ça j'aime la beauté en fait j'aime la beauté c'est la beauté je pense que tu vois et bah dans la vidéo tu peux vraiment embellir les choses en fait tu vois avec l'éclairage qu'il faut la musique qu'il font on fait des trucs de ouf et bah c'est ça c'est d'avoir le pouvoir de pouvoir embellir les choses avec juste une caméra en fait et de retransmettre ces émotions aux gens pour le coup c'est vrai ce que je dis et bah je trouve que c'est kiffant tu vois et puis je sais qu'avec des vidéos tu peux tu peux rendre heureux les gens comme avec la musique c'est pareil pour moi tu peux rendre heureux les gens tu peux les faire pleurer tu peux les faire sourire tu peux les faire énerver tu peux tu peux t'en servir comme communication pour ton business mais c'est aventure aussi une passion ça me prend énormément de temps et puis il y a tellement de de petits comment on appelle ça des petits vaisseaux qui partent à droite et à gauche tu sais des des petits canaux tu vois t'as tous les corps de métier tu vois dans le drone dans le drone t'as quoi t'as le stabilisé t'as le FPV maintenant t'as la race dedans t'as les plans cinématiques t'as plein de sections différentes t'as plein de trucs différents et ça te prend du temps et tu t'emmerdes jamais en fait aussi tu vois ça c'est cool tu rencontres des gens qui sont extraordinaires tu peux faire des effets spéciaux tu peux choquer les gens avec des deepfakes tu vois on en parle un petit peu en ce moment des deepfakes et bah c'est des fakes ils ont l'air tellement réalistes tu dis putain mais c'est vrai t'as vu ce qui s'est passé là la tour elle a explosé et non c'est des effets spéciaux les mecs qui disent putain vous avez abusé mais par contre Hawa ils sont doués les mecs là t'as vu ce qu'ils ont fait et bah tout ça c'est pour faire voir qu'on sait faire des choses aussi tu vois mais du coup ça ouvre vraiment des portes à plein de choses et tu peux t'exprimer parce que c'est peut-être peut-être aussi un moyen de s'exprimer l'image c'est j'allais le dire c'est vraiment le fait de pouvoir s'exprimer et de se faire entendre aussi les rappeurs à l'origine le rap c'était quoi il y avait un message derrière les mecs qui voulaient se faire entendre ils ont trouvé un moyen artistique de se faire entendre là c'est aussi un petit peu une façon de se faire entendre c'est une façon aussi d'embellir des choses et puis voilà puis de montrer ce qu'on sait faire et surtout de faire voir que créativement on peut faire des choses il y a aussi des preuves personnelles moi il y a beaucoup dans mon entourage moi quand j'étais plus jeune j'étais compliqué toi quand tu traînais dans une bande elle demande à Stéphane oh putain Stéphane j'étais un petit peu le mec au fond de la classe qui foutait le bordel tu vois et toute ta jeunesse quand t'entends que toute ton enfance on te dit ouais toi tu vas être où là quand tu vas grandir j'espère pour toi que ça va marcher parce que d'être Dieu on sait pas où tu vas aller ah ouais ça c'est chez moi t'as dit c'est ressorti d'être Dieu ouais 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 on est des paysans mais tu vois mais qu'on te dise toute ton enfance que t'arriveras à rien pas que t'es un bon à rien il y a des gens qui croient en toi aussi ta famille et quand tu retrouves des profs que t'avais avant que ces gosses te suivent et que même ces profs-là te suivent maintenant et qu'ils disent Stéphane c'est bien ce que tu fais t'es super content j'ai bouffé c'est génial c'est génial ok bah justement sur ce sujet là comment tu gères quelle importance ça a pour toi le jugement des autres et comment tu gères la vie des autres personnes sur internet ou en vrai les deux le regard des autres bien évidemment que ça a un rôle important sur tes vidéos et que toi ça te touche plus ou moins sur internet un petit peu moins quand je vois ce qui se passe quand c'est vrai quand t'as un vrai mec en face qui dit juste tes vidéos ouais Stéph ou tu sais des fois il y a de la méchanceté sur internet il y a plus de méchanceté que gentillesse faut être honnête à partir du moment où tu sais que tu peux être anonyme c'est comme ça mais quand t'as un mec qui te dit ouais ta vidéo c'est de la merde regarde ta transition c'est une transition de gamin tout le monde sait faire et tout tu te dis ouais bon tu dis bon bah tu dis merde fais chier de ça tu vois tu te dis ça va c'est cool c'est rigolo j'accepte t'adore son commentaire tu l'épingles même c'est stylé tes abonnés font le reste mais non mais par contre quand tu cliques sur le pseudo tu vois que le mec tu regardes ses vidéos je parle pas du nom d'abonné le mec a 10 abonnés Christophe de Marseille voilà tu regardes ses vidéos tu dis ouais effectivement le mec il m'a dit ça mais t'as vu Coco les vidéos qu'il fait celui qui m'a dit ça ça envoie du lourd quand même d'accord bah je vais prendre en considération ce qu'il me dit moi je juge pas une personne à ce qu'il me dit je juge une personne à ce qu'il fait tu vois tu vois ce que je veux dire c'est trop facile de dire que c'est de la merde moi je vais vers n'importe quel gosse et je lui dis ta vidéo c'est de la merde c'est de la transition c'est de la merde ah ouais bah explique moi pourquoi et toi t'as fait quoi bah moi j'ai fait ci j'ai fait ça voilà si je te dis ça c'est que par expérience c'est des façons de le dire c'est pour ça que le jugement il peut être il peut être tu peux le prendre en compte comme non tu vois sur internet il peut être plus motivé par de la haine ou par juste l'envie ah non mais sur internet non non sur internet t'as énormément de jalousie et c'est ce qui me fait avancer c'est vrai ? ouais ouais j'en parlerai après ah ouais ouais j'adore ah j'adore moi les haters c'est des trucs comme ça c'est magnifique ah bah c'est magnifique mais des barres tous les soirs nous sur discord tout le monde connait sur discord on est à chaque fois on est 5 potes à peu près 5 ou 6 potes même elle me pissait dessus mais des fois elle me pissait dessus ah bah c'est magnifique à regarder les commentaires à regarder les gens ce qu'ils pensent de toi ou lui qui a dit ça tu sais les ragots internet un petit peu les ragots de couloir ou les bruits de couloir les trucs un peu comme ça mais quand je te dis des barres de rire c'est que on rigole bien quand même entre nous quand on voit ça tu vois donc c'est pour ça internet ça reste internet mais c'est ce que les gens voient aussi mes vidéos elles sont sur internet malheureusement le premier jugement il vient dans l'internet tu vois mais je prends en compte par contre les vraies critiques qui sont pertinentes tu vois enfin les critiques constructives parce qu'une critique peut être négative mais constructive en même temps oui mais voilà une critique quand tu commences à voir tu sais quand tu commences à voir le grain de la voix du mec dans ta tête tu vois un petit peu l'expression qu'il a eue quand il l'a parlé déjà tu sais que c'est de la jalousie ou de la merdouille tu vois après sinon quand t'as des vraies critiques j'en ai eues Dieu merci que j'en ai eues j'en ai pris compte j'ai pris compte plein de choses mais quand tu vois que le mec a un bon fond et que de toute façon au fond de toi ce qu'il a dit tu le sais parce que quand tu sors une vidéo tu sais si elle est bien ou pas c'est ce qui s'appelle le jardin secret j'en parle très souvent mais quand tu sais qu'au fond de toi t'as une vidéo tu sais qu'il y a ça qui bloque et qu'on va te le dire bien évidemment t'as rien à dire tu dis bah oui c'est vrai oui voilà et puis dans la vie de tous les jours le regard des autres justement sur ce que tu fais c'est important mais le problème c'est que dans la vie de tous les jours t'es souvent avec des copains des amis ton entourage ta famille et ces gens là ils font pas les mauvaises choses oui alors justement je les briefe il y a un copain encore qui est venu hier big up Mick Mick je lui ai dit Mick le jour où je sors une vidéo c'est de la merde ou tu me dis que c'est de la merde tu mets une grande tarte dans la gueule et le plus gros a des plus gros effets spécial sur la parade X2 il l'a vu ma face taf fais gaffe ça j'aime pas bien ça fait comme ça je l'ai regardé j'ai dit t'as raison mais c'est vrai et même moi au fond de moi je sais qu'il me dérange ce truc tu vois donc je vais peut-être prendre en compte son truc voilà même si c'est une merde en vidéo excuse moi Mick mais c'est vrai mais voilà mais je sais que c'est un vrai pote et qu'on est pas là pour se pomper le nœud tu vois prochaine question on arrive bientôt à les questions de fin yes voilà question un peu plus rapide si tu devais citer une personne que t'admire pour sa créativité qui est pas forcément français qui est pas forcément dans la vidéo non plus mais une personne vraiment que t'admire pour sa créativité dans n'importe quel domaine que ça soit pas forcément même en vidéo non ouais ça peut être ouais mais forcément il va toucher plus ou moins la vidéo aussi parce que si c'est mon domaine de prédilection Arnold tueur Sénégal avec qui a rien à voir non en vrai il y en a tellement en fait il y en a tellement qui sont au même niveau mais dans des domaines un peu différents tu peux en dire plusieurs je peux en dire plusieurs ouais je peux en dire plusieurs créativité à chaque fois il sort quelque chose et tu dis putain qu'est-ce qu'il a sort de son corps ça va être du lourd et tout bon Calder il faut être honnête Sam Calder il a une très bonne équipe il faut le souligner quand même il est rarement tout seul il est très très bien entouré mais s'il en est où il en a aujourd'hui c'est pas pour rien il faut le savoir mais Calder pour un état d'esprit général entre bonnes actions entre lifestyle sport photos vidéos Calder pour ça c'est très très bon ce qu'il fait d'ailleurs c'est marrant parce que tu disais au début que c'est souvent les galères qui t'amènent un peu la créativité tout ça et justement Calder dans sa dernière vidéo il parle du fait que c'est le décès de son frère ouais bien sûr qu'il a amené enfin qu'il a vraiment amené là où il est ça peut être une source c'est ce que j'appelais dans les galères ça peut être une source de motivation ça peut te niquer un mec comme au contraire ça peut lui développer des trucs et ben voilà ça c'est un exemple typique il y a plein de gens qui savaient pas cette histoire sur Calder ouais Calder avec ses abdos ses hélicoptères ses machins tu tapes Sam Calder et Tim sur internet t'as des vidéos où il pleure comme une gonzesse devant la télé Sam Calder et ça te fait mal au coeur ça te fout les frissons tu te dis ah ouais c'est pas juste un beau gosse d'Instagram le mec il pleure à la télé il dit s'il vous plaît les mecs rendez-moi mon frère allez le chercher c'est des trucs c'est pour ça que Sam Calder le fond est là après ça se trouve que le mec en vrai dans la vraie vie ça se trouve qu'il est pas du tout délire c'est le mec qui pense qu'au pognon je m'en fous je sais que le mec il a un background derrière il a un passé qui a été très compliqué et qui fait qu'il en est loin aujourd'hui voilà après c'est pas ma source de motivation ou d'inspiration mais ça fait partie des gens qui sont ouais c'est inspirant quand même tu te dis oh quel bonhomme tout ce qu'il fait il touche quand même tu vois voilà donc niveau vidéaste photographe et tout ça ça va du calder des gens un peu comme ça mais après il y en a énormément après il y en a énormément Clark Little est très bon il fait des photos de vagues pour ceux qui connaissent je connais pas va voir comment tu dis ça Clark Little Clark Little ouais il fait des photos de vagues qui sont incroyables c'est très inspirant mais le mec il fait que des photos de vagues donc c'est pour ça après tu vois il y en a plein dans tout leur domaine tu vois mais après ça va être peut-être des acteurs des chanteurs que j'aime beaucoup c'est ouais tu vois des success stories moi j'aime bien tu vois genre tu regardes des gens comme Eminem Dr. Dre tu vois à l'époque et tout c'est des mecs qui sont partis de rien le mec il vivait il vivait à Détroit dégueulasse dans des maisons tu vois où il en a aujourd'hui tu te dis c'est des modèles d'exemple je parle même pas qu'il fasse de la vidéo ou du son tu te dis s'il en est arrivé ou il en a aujourd'hui c'est que tout est possible en fait mais après voilà je pourrais en citer plein franchement je pourrais en citer plein tu vois John Olson par exemple avec mon pote Benjamin Ortega on s'envoyait des conneries tout à l'heure mais ces gens là tu vois tout ce qu'ils font leurs marques leurs vidéos tu vois l'autre il crée un bateau ils font ci ça ça c'est des mecs où tu te dis c'est inspirant parce que tu te dis les mecs ils innovent ils investissent ils font des trucs un peu cool tu vois c'est des mecs c'est des sources ils continuent constamment à créer des choses ils restent pas sur leurs acquis ou sur les choses qu'ils ont déjà ouais ouais clairement c'est ça mais voilà mais il y en a beaucoup dans tout leur domaine Andrew Kramer pour un petit peu tout ce qui est des effets spéciaux entre guillemets tu vois vidéo copilot des petits gens comme ça il y a pas mal d'autres gens mais j'en oublierai c'est pour ça que je vais pas trop en citer parce que j'oublierai tellement de mecs si t'avais un conseil à donner pour un vidéaste débutant quelqu'un qui débute dans la vidéo qui veut en faire son métier qu'est-ce que tu lui donnerais comme premier conseil ? de pas écouter tout le monde et surtout pas moi on a bouclé oh c'est énorme mais non je pense que pour se lancer dans la vidéo déjà qu'il ne passe pas tout son argent dans le matériel première règle achète toi un petit boîtier si tu vois qu'il y a quand même quelques avis qui sont cools c'est que c'est bon en principe aujourd'hui tous les boîtiers se ressemblent tu t'achètes le matos que t'as en fonction du budget que t'as et n'aie pas peur créer il faut créer il faut pas avoir peur dans le sens où n'aie pas peur du jugement des autres t'auras toujours des jugements toujours quoi que tu fasses même si c'est bien les gens vont te juger il y aura des gens qui vont te juger si c'est de la merde il y en aura encore plus forcément mais c'est comme ça tu regardes mes premières vidéos moi t'as envie de dégueuler là tu pars chez moi tout de suite tu prends ton micro et puis tu me lasses ta micro SD elles sont pas sur ta chaîne YouTube ? elles sont privées bien plus longtemps ah ouais ouais ça a passé 10 000 abonnés j'ai dit je vais pas me taper la honte c'est pas sans privé et puis bien évidemment mais tu crois que Besson quand il a commencé à faire ses films tu crois que c'était cacahuète donc tout le monde commence c'est ce qu'il faut se dire tout le monde commence donc n'ayez pas peur de faire des choses et ne soyez pas timide ne soyez pas timide la créativité elle vous attendra pour elle parce que le truc que vous allez pas faire justement comme moi je disais au début c'est quelqu'un d'autre qui va le faire et quand tu vas voir qu'avec parce qu'ils aiment bien parler en vue il va faire 2 millions de vues sur un truc même tout merdique tu vas dire oh merde il l'a fait avant moi j'avais une idée mais j'avais trop peur de le faire et bah c'est bien fait pour ta gueule t'avais qu'à y aller ouais donc se lancer ah ouais clairement faites votre truc et gardez votre part artistique ne copiez pas les gens vous pouvez vous inspirer vous pouvez vous inspirer de certaines choses mais ne copiez pas les gens ne créez vous créez vous pas un style parce que lui ça marche aux Etats-Unis je vais me créer le même style que lui ne faites pas ça c'est l'erreur numéro 1 les gens ils vont vous kiffer pour ce que vous êtes si vous avez vraiment un personnage et que ça va se voir tôt ou tard ça va se voir et si d'un coup tu t'enlèves ce personnage tu te dis mais en fait c'est qui ce personnage c'est qui ce gars en fait c'est lui c'est pas lui mais en fait c'est juste une carapace ils voulaient juste copier ce type là parce que ça marchait ça va se voir tôt ou tard ça se verra donc soyez vous même vraiment soyez vous même et je crois que c'est le plus gros des conseils en fait ça va dernière toute dernière question est-ce que tu as des projets des perspectives pour admettons à horizon 10 ans genre si t'es Stéphane Couchou du coup de 43 ans qu'est-ce que où est-ce que t'aimerais que oulala là je viens de te révéler que dans 10 ans t'as 43 ans mais c'est vrai attends je vérifie 43 plus 43 attends 40 41 42 43 ah ouais putain t'aimerais que cinéma c'est vrai dans le cinéma je sais pas en fait c'est à double tranchant pourquoi pas cinéma mais c'est très compliqué ok maintenant je le sais maintenant même la vidéo même tout ce qui touche dans l'artistique dans le milieu des DJs dans le milieu de la chanson des rappeurs des machins tu le vois bien ils sont tous en train de se faire la guerre donc c'est pour ça que je sais pas où je serai à 43 ans j'aimerais faire du cinéma mais je sais que ça va être compliqué si t'as pas l'entourage qui va avec et si t'es franc t'as du mal à voir des choses en France si t'es franc c'est pour ça que le très peu de gens qui me suivent et le très peu de gens avec qui je suis ami et pote souvent ils sont vrais c'est pour ça que ça me fait plaisir d'être avec eux c'est pour ça que le cinéma c'est pas que je veux tirer un trait dessus mais j'y arriverai avec mes propres moyens en fait donc ça sera plus long attendez déjà attendez faut que je fasse on m'a dit Steph par contre t'es trop franc non non franchement je pense que c'est c'est une très très belle famille et je pense que tous ensemble on peut vraiment faire des choses très très grandes c'était super là arrête tu kiffes c'est là où c'est intéressant où le podcast va prendre toute sa forme tu le laisses ça s'il te plaît je le laisse merci il faut que je dise quoi il faut que je me formate à dire comme tous les PNQ non franchement c'est une très belle opportunité j'aimerais vraiment travailler dans le cinéma alors si quelqu'un écoute le podcast et qu'il y a des bons contacts dans des écoles de cinéma à Paris ben voilà je suis ouvert à la discussion j'ai écrit 2-3 scénarios voilà je suis copain avec lui avec Christophe ouais ouais bah de la ouais de l'AFPOS ça existe ça c'est une école de non mais ça n'a rien à voir en plus mais ouais ouais je suis bien pote avec lui ben voilà ouais pourquoi pas ça pourrait être cool non non c'est juste que moi je dis ce que je pense et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui aussi certaines personnes me suivent c'est que moi quand il y a un produit qui est pas bon je le dis quand il y a un truc qui est bien je le dis aussi mais non dans la majorité du cas ça reste quand même un très beau milieu et il y a plus de belles personnes que de mauvaises personnes c'est quoi la phrase qui dit à plusieurs on y arrive plus vite tout seul on y arrive plus loin oh c'était magnifique non c'est pas ça ben c'est plutôt l'inverse seul on va plus vite on va plus loin ah merde c'est l'inverse ah merde du coup ça fonctionne pas ah bon ben alors je cherche un binôme non non mais voilà et puis si dans le cinéma ça marche pas mais ça ça marche trop dans le cinéma je pense que je ferais au moins un moyen long métrage ouais 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 j'attends que ça j'attends d'être un peu plus pas populaire mais d'avoir d'être plus populaire dans le sens moi en fait je veux être plus populaire sur Youtube pas pour les abonnés pas pour le fric je touche 20 euros par mois il faut le savoir si on veut parler de fric ben non je vais être plus populaire dans Youtube et plus tu peux te resservir je vois que tu l'économistes ton verre d'eau tu peux même boire à la bouteille j'ai tout calculé pour arriver à la fin du verre d'eau à la fin du podcast et en fait ça c'est qu'il est bientôt fini je veux plus de popularité pour pas de la popularité je veux plus d'audience pour avoir plus d'opportunités en fait que ça m'amène plus d'opportunités il y a plein de gens qui sont partis de Youtube c'est un tremplin pour eux pour avoir des opportunités sur des choses et ben c'est ce que je veux en fait c'est voilà c'est un disant pour faire mon propre premier film court moyen métrage un truc vraiment stylé ou sinon c'est pour bosser pour Discovery Channel ou pour National Geographic c'est impressionnant les images qu'il y a dessus je sais pas si t'as vu le documentaire sur Netflix tu me disais que t'avais Netflix le behind the scene le gros making of sur Our Planet t'es où là t'es chez moi t'es pas chez moi forcément je les pense ces émissions forcément que la moindre petite et eux ils sont monstrueux c'est eux qu'il faut mettre en avant c'est pas les petits PNQ comme moi tu vois moi j'ai vu ça j'étais et surtout je pense que si t'as ne serait-ce qu'une petite expérience dans le milieu de la vidéo ah mais tu comprends c'est là où tu te dis tu te dis mais c'est juste ouf c'est là où tu te dis le mec il s'enferme dans un truc pendant deux semaines non-stop plus deux mois juste pour avoir c'était le tigre le tigre blanc ou je sais pas quoi pour avoir des images du tigre blanc tu te dis on est où et du coup le cinéma qu'est-ce qui t'attire vraiment dans le cinéma le monde du cinéma m'a toujours attiré la machinerie les grosses caméras les plateaux Hollywood tous ces trucs là c'est rêve américain un petit peu j'ai ce rêve un petit peu au fond de moi et aussi de de faire pter les gens encore sur un vrai film tu vois sur un vrai truc où les mecs quand ils te regardent une grosse production soit une grosse production vraiment ouf ou soit un truc très où les mecs qui te regardent à la fin ils te disent gros tu traînes plus avec moi c'est fini t'es un fou tu vois ce que je veux dire où tu sors un scénar où les mecs qui te regardent ils disent qui te retournent le cerveau ah non mais les mecs ils disent t'es terminé t'es plus mon pote tu dégages t'as des idées noires t'as des idées et bah choquer les gens justement pas à faire comme tout le monde trop facile et pas le temps encore une fois de plus ok parfait bon bah merci Steph merci à toi où est-ce que on peut envoyer les gens qui veulent en savoir plus sur toi ou est-ce qu'ils peuvent aller voir ton travail sur les réseaux et bah tu fais de l'infographie sur ton podcast ou pas de l'infographie ouais tu mets des petits logos des trucs je peux ça te casse fait des couilles alors je vais pas le dire mais alors bah gauche vous avez mon Instagram qui s'affiche je rigole non mais regardez dans la description regardez dans la description là le premier lien c'est mon Instagram donc Stéphane underscore Couchou yes vous abonner à un Mac je vous fais gagner plein de trucs ça c'est pour racoler les likes juste en dessous j'ai mon Twitter j'ai 10 000 followers c'est vrai en plus j'ai eu 10 000 followers c'est vrai moi j'ai pas Twitter mais je me suis sur Insta moi j'y vais juste pour voir les clashs ou les défauts je pose des trucs c'est vraiment et Facebook tu vois sur Facebook ou pas ? bah j'y vais plus trop mais je crois que depuis un ou deux ans c'est un peu déserté et puis après sur ma chaîne YouTube je pense que tu la laisseras ça sera même les premiers à la chaîne YouTube je mets la chaîne YouTube avant l'Instagram la chaîne principale c'est ouais et puis la chaîne secondaire c'est Stéphane Couchou 2 où je me suis lancé aussi dans le FPV et je fais des lives où on parle vraiment qui tournent autour de l'audiovisuel de tout et de n'importe quoi mais c'est des lives ils sont tellement intéressants on est pas très nombreux on doit être 150 200 maximum les soirs et soit on fait du simulateur de FPV soit on parle des nouveaux trucs qui sortent mais à ma façon donc comme t'es là et comme je parle moi donc tu penses bien que ça doit être rigolo le soir ça fait un peu comme quand t'as un film et puis t'as le making of quoi je trouve que ta chaîne secondaire ça fait un peu le making of c'est exactement ça t'apprends plus comment faire les vidéos que t'as voilà c'est ça en fait ma chaîne secondaire c'est vraiment ma reality show tu vois c'est vraiment plus vrai t'es la réalité mais réalité Stéphane Couchou TV ouais tu vois c'est vraiment des fois attendez je reviens il y a le facteur il y a le facteur qui vient il m'apporte ta colis bah je le déballe avec vous ah cool c'est la nouvelle fantôme non je rigole non mais tu sais c'est ouais cool c'est une imprimante 3D on va imprimer des trucs et puis je parle toujours 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 de vidéos par contre de photos ou de vidéos ou de cinéma tu vois et vraiment voilà ok parfait bon bah merci Stéphane bah merci à toi c'était très très plaisant et c'était un honneur de participer à ce magnifique podcast et j'invite vraiment les gens qui arrivent jusqu'à la fin je vous fais gagner un truc si vous mettez un pouce bleu si vous vous abonnez à sa chaîne abonnez-vous regardez le logo et c'est juste un clic à faire c'est gratos merci Stéphane allez merci à plus bye merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout pensez à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et si vous voulez en voir plus sur les coulisses de cet épisode et connaître les prochains invités abonnez-vous au compte Instagram Procréativité ça arrive très vite à bientôt